Bonjour à tous, nous sommes le 5 avril 2020 et maintenant les choses sont assez claires. En tout cas en France, nous avons une campagne médiatique dirigée contre la Chine. Il y a une hostilité contre la Chine. Radio, télévision, internet, twitter, facebook, la presse écrite, c'est unanime. Alors, ce n'est pas la première fois régulier d'année en année que les médias français accusent la Chine d'une accusation bien précise. Crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, ça veut dire à peu près génocide, c'est-à-dire exterminer un peuple. Ça fait donc 100 ans que ça dure. Alors, je connais bien cette accusation. On l'a rencontrée par exemple au moment de la Syrie, quand il y avait le conflit très virulent en Syrie et que la Chine défendait l'État syrien, on accusait la Chine de complicité de crime contre l'humanité. Voilà. Alors, je connais assez bien ce procédé mis en œuvre par les médias, par la presse, disons en général. Je le connais par mon travail, en tant qu'avocat. Vous savez que je suis avocat. Alors, en France, il y a une arme politique qui est utilisée par certains, c'est d'accuser l'adversaire de national-socialiste. On l'accuse d'être un nazi. Et de commettre les mêmes choses que Schittler, dont on a accusé Schittler. Alors, les médias, la presse, c'est elle qui a les armes de la communication. Donc, c'est elle, c'est la presse qui utilise cette arme. Elle accuse de nazi un journaliste qui ne fait pas son travail comme elle le veut, un homme politique quand il sort un petit peu des ordres. un philosophe, un écrivain, un artiste, un avocat. Enfin, quantité de gens qui veulent s'exprimer se retrouvent souvent accusés d'antisémitisme ou de nazisme. Alors, ça signifie bien qu'il n'y a pas de liberté d'expression en France. Parce que la presse, contrairement, c'est le paradoxe, mais la presse est le policier qui interdit en France la liberté d'expression, avec des armes comme ça. Alors, ce ne sont pas de petites armes. Parce que le résultat, quand un artiste, un philosophe, un homme politique était accusé d'être nazi, il perd son travail, il perd ses amis, parce que ses amis ont peur d'être mêlés avec lui. Et même, il est isolé dans sa famille. J'ai quantité d'exemples. Alors, comment je connais encore plus directement cette question ? Eh bien, c'est dans mon travail d'avocat. L'une de mes spécialités, peut-être même mon activité principale, c'est ce qu'on appelle le droit de la presse. C'est-à-dire, je défends des gens qui ont fait un dessin, qui ont écrit un article, qui ont pris la parole dans une vidéo, et qui ont des procès pour ces raisons-là. Voilà, c'est ça ma spécialité. Et dans le cours de mon travail, j'ai même pu observer qu'en tant qu'avocat, je n'avais pas tous les droits qu'on a normalement quand on défend un trafiquant de drogue, un criminel, un pédophile, etc. Non, quand on défend quelqu'un qui est accusé de nazisme, c'est très compliqué. On ne nous permet pas les mêmes choses. Et même, on peut se retrouver soi-même accusé avec le client. Autrement dit, pour résumer, en France, vous n'avez pas de liberté d'expression, vous n'avez pas non plus de droit de la défense. Toutes ces histoires de droit de l'homme, ce sont absolument des mensonges. Et les tribunaux, les juges, les magistrats, ne peuvent pas être indépendants, parce qu'eux aussi sont soumis à la terreur de la presse. Donc ils condamnent. Et ça relance la machine. Donc, être attaqué aujourd'hui, être attaqué par les journalistes, par les médias, par certaines personnes qui sont sur Twitter, sur Internet, être traité de nazi, être traité de criminel contre l'humanité, aujourd'hui, je dirais, pour celui qui est accusé, c'est plutôt bon signe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada